... ... ... ... ... ... Avant de commencer, je dois dire que quand il y a eu une erreur administrative, c'est-à-dire qu'on a envoyé au cadresse indiquée aux différents conseillers Mais le recommandé a été un nom différent pour deux personnes. Ce qui fait que quand je m'en suis aperçu, je m'ai envoyé avec la police municipale, bien entendu, très rapidement, mais c'est un motif d'annulation. Et donc, je demande à ceux qui ont eu ces documents peut-être en retard, s'ils veulent faire annuler et reprocher le conseil municipale. Monsieur le maire, je vous remercie le président de la République. Je vous remercie le temps. Je vous remercie le conseil municipale. Merci. Monsieur le maire, je vous remercie. Je vous remercie le conseil municipale une fois par trimestre, ce qui me paraît largement insuffisant. En tenu du fait de la lenteur et de l'objet de ce conseil, je demande au directeur du service de bien vouloir vous donner l'écoute du code général de collectivité locale, de telle sorte que le public ne s'y prendrait conscience quel est le code général. Donc, apparemment, nous en avions des séances. Nous avons reçu le vendredi, à 10 ans, ce qui concerne, par la police municipale, l'endredi du conseil. Ça me paraît un peu lourd, ça me paraît, effectivement, d'autres cas, de parler du conseil en s'exister. Et je demande au report du conseil, si la loi ne veut autre chose. Oui, mais la loi éditorie, vous devez simplement la savoir, si vous n'oubliez, si vous avez le connaissance. Bon, il y a des liages, on peut travailler à des liages, mais ce n'est pas votre cas. Alors, bien évidemment, comme la loi 1 éditorie, je veux bien reporter le conseil, si les deux personnes qui l'ont reçu en retard sont d'accord pour le reporter. Donc, je crois que le report... Je voudrais simplement rappeler que même ce que vous l'avez envoyé, effectivement, pour que vous n'entendez pas à la place, c'est... C'est en premier du 6, mais ça a été remis aux personnes de 8. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas une catégulation. Ce que je peux dire, c'est qu'on n'a vraiment pas eu le délai. Le cas en fonction de ce que j'ai dit, ce que j'ai dit aussi, c'est pas trop long, trop long. Eh bien, c'est une catégorie j'ai dit, on n'a pas eu le délai nécessaire. D'autant que vous n'avez jamais habitué à être extrêmement respectueux de l'opposition. Oui, 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 on a en parlant de notre pouvoir. Il y a eu simplement une petite tâche. Je sais, voilà. C'est vrai, il y a eu. Au lieu de mettre le nom de commandé au nom d'un qui était celui auquel on devait le mettre, eh bien, voilà. Bon, je suis étonné. J'en profite pour l'horaire. Vous voyez bien que les gens de travail ne sont pas là. Alors, votre horaire, votre horaire, vous voyez bien ça, c'est pas chaud là. C'est bon, ça c'est un truc. Ça me convient très bien. Et je dois dire que les gens de travail, s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils ont une bonne raison. À l'époque où vous faisiez à deux heures du soir, vous pouvez être que pour que les gens de travail, c'était mieux. Je pense que le prochain conseil n'arriverait même pas à la raison, quand bien entre 17h et 18h du soir, de parler, qu'ils n'ont rien, tout à fait accepté. On se dit que les gens de travail finissent à toi du tôt, et ils finissent à toi du matin. Je vais vous dire pourquoi je le fais à 9h, c'est que ça se fait comme le... Ah, ça vous a pas de temps, non, ça vous fait plaisir, monsieur le maire. Vous le faites pendant un mois, à partir de 12h, 12h du matin. Je ne veux pas. C'est bien, avec la voix, je comprends que vous avez signé le premier pour un petit plus, monsieur le maire. Monsieur le maire, vous ne vous en faites pas. Vous payez des heures supplémentaires, et les fonctionnaires sont à l'heure. Voilà tout ce que je veux. Et quand vous avez des heures du maire, monsieur le maire, vous avez des heures du maire, vous avez des heures du matin, le conseil est allumé. Voilà, merci. Une fois plus, deux fois plus. Je ne me réponds pas. Attends, regarde.